C'est l'histoire de vidéastes de mariage, d'un duo de vidéastes de mariage. Donc il y a Corentin, Yvan, le parrain et le filleul. Et ils passent tout leur week-end à aller filmer des mariages. Ils sont payés pour ça depuis le lever des mariés jusqu'à une heure avancée de la nuit, jusqu'à la fin de la fête. Ils ne vont pas quand même jusqu'à la nuit de noces. Ça, ce sera pour l'étape suivante quand j'écrirai 50 nuances de mariage. C'est un métier où on est pris tous les week-ends. Et où en fait c'est difficile d'avoir une vie sentimentale puisqu'on est là toute la semaine alors que l'autre travaille. Et qu'on n'est pas là le week-end quand on devrait être ensemble. Donc tout le paradoxe c'est qu'ils filment des mariages alors que leur vie sentimentale à tous les deux n'est pas loin de l'échec. Cette idée du duo me parlait énormément. Enfin, c'est un faux père et un faux fils. Et ça parle des amitiés qu'on s'est choisis. Enfin, plutôt du père qu'on s'est choisi, du fils qu'on s'est choisi. Des amitiés improbables entre quelqu'un qui a plus de 50 ans et quelqu'un qui en a 27. Et là où on attendrait un jeune homme plutôt extraverti dans la fête et dans la contestation, c'est plutôt le parrain de 50 ans qui est comme ça. Et Corentin qui a 27 ans est plutôt quelqu'un d'assez, enfin, un peu renfermé, introspectif et qui aime le cinéma contemplatif par exemple. Et cette tension entre les deux et qu'on ne soit pas dans le stéréotype de ce qu'on attend de la génération m'intéressait beaucoup. L'idée de départ de ce roman, elle m'a été donnée en fait. C'est rare, mais j'étais en train de discuter au lycée avec quelqu'un qui était assistant d'éducation, enfin, qui était surveillant dans le lycée. Et il a commencé à me raconter ce qu'il faisait le week-end, puisqu'en plus de son mi-temps d'assistant d'éducation, il était vidéaste de mariage. Et il a commencé à me raconter des anecdotes, etc. Et à la fin de la conversation, qui a dû durer juste une vingtaine de minutes, je me suis dit, voilà, alors là je l'ai. Et ça, ça s'est couplé avec quelque chose que j'ai toujours voulu faire et que je n'ai jamais osé faire. C'est-à-dire que oui, moi j'avais très envie de filmer mes amis et mes proches pendant une dizaine de minutes, une vingtaine de minutes, et qu'ils confiaient à la caméra ce qu'ils n'avaient jamais confié et que ça resterait entre nous. En fait, on se parle à soi-même. On parle à quelqu'un, on sait qu'il y a quelqu'un derrière la caméra, mais il s'est oublié. Et du coup, on se parle à soi-même. C'est une séance de psychanalyse à prix réduit. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que les mariages, qui sont déjà des rituels en eux-mêmes depuis très longtemps, depuis la nuit des temps, depuis cinq, six ans, ils ont pris une ampleur, le rituel a pris une ampleur inattendue. Ça devient une espèce d'émission de télé-réalité où on devient le héros de sa propre vie, où on est filmé du matin au soir, où on est la star d'un jour. Et voilà, tout ça me paraissait à la fois touchant et ridicule. Et ça permettait d'écrire une histoire que j'espère empathique et assez caustique en même temps. C'est une radiographie de la province, à un moment donné aussi, parce que je crois qu'on voit en filigrane monter le racisme. Et puis, c'était l'été 2013 où on entendait beaucoup parler de cette ignominie qui était le mariage entre gens du même sexe, etc. Et j'avais envie de parler de ça aussi. J'aime beaucoup allier un arrière-plan social et une vraie histoire. La construction du livre, à travers les mariages que filme Corentin et les confessions de ses proches, Tout ça, c'est l'influence. Ça va influencer ses choix. Corentin, c'est une vraie éponge. Je pense que souvent, derrière la caméra, on a une vraie éponge des émotions des autres. Et en fait, ça va orienter sa vie. Ça va lui permettre de trouver une voie qu'il n'avait pas au départ. Donc, cette construction fragmentée, elle correspond aussi à comment Corentin se sent à ce moment-là. C'est un puzzle qui se met en place, en fait. Et c'est sa personnalité qui se construit à travers les mariages. Rien n'est simple. Même les personnages qui, à première vue, paraissent extrêmement antipathiques ont leur faiblesse aussi. Ceux qui paraissent extrêmement sympathiques ne le sont pas toujours. Ou en tout cas, sont capables de choses qui dérangent un peu. Et moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les personnages. Tout ce qui m'intéresse, c'est les gens, les personnages et ce qu'ils cachent derrière leur petit tapis. Tout ce qui est refoulé dans les émotions, dans les tristesses, dans les joies, dans les ambitions, dans les attentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada